et salut à tous et à tous alex comment allez écoutez moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo on est parti pour une des premières grosses courses de cette saison l'estradé bianqué vous savez que j'adore cette course parce que on est énormément à l'adorer très jeune de par son histoire ça une quinzaine d'années l'estradé bianqué mais il faut l'avouer que le parcours est magnifique mais c'est pas souvent le parcours qui fait la course et la qualité on a souvent des courses très très qualitatives donc vraiment hâte encore une fois d'y aller avec la fameuse via saint katarina pour le final et ces fameuses routes mythiques en terre blanche on a quand même à chaque fois un très gros palmarès sur la dernière saison c'est top peacock tally pogacar mathieu van der poule ou d'un art julian la philippe des famines comme chez la rade et michel katowski des tiges bonheur dans une édition dantesque donc vraiment ça promet et on a une très belle star liste qu'on va aller regarder tout de suite je m'excuse tout dit je parle un petit peu que le nez peut-être parce que je suis un peu malade mais ça va le faire pour aujourd'hui on est motivé j'adore cette cour donc ça rajoute de la motivation côté alpessine sans match vendre pour me qui lui est parti que sur des grosses courses à son programme cette saison comme d'habitude ça sera donc jani vermer je continue à remonte mais il ya deux belles cartes chez alpessine l'art et avec kevin vauquelin hâte de voir ce qu'il peut faire ce genre de parcours on aura la salle avec simone velasco ii de schreling ça accueille de schreling a changé d'équipe la branche heureux avec sergio higuita daniel martinez lénard kemda là aussi grosses équipes du côté bourras la barre avec matthémo riche et tortu le train la copie 10 guillaume martin accès les ingles et l'équipage et deux airs benoît cosneau froid on devait à vendre à mes bastien tronchon l'équipe d'if carapaz illy bétiol paulès là il ya une énorme armada chez l'if la groupe avait dj avec le grand lenny martinez qui a remporté le trophée au legwell à cette semaine top de sa forme il a accroché accroché seconde place n'a pas accroché l'ingarde il a accroché à seconde place sur le grand camino la semaine dernière l'équipe inéos avec le tenant d'utile tom pico avec haran's man sheffield thomas kato ski très très expérimenté aussi chez inéos l'équipe intermarché avec lorenzo rothar et tarama et francesco butsato les israëls avec 10 ans la dj koaloula de philippo zanad alessandro de marquis lidl trek avec andré abadjiouly thoms kunge queen simons là aussi très sympa la loto destiny vendris van et velt l'équipe movistar avec garcia cortina avec david et formulo avec nelson olivera également on a ensuite l'équipe poltico méta eric fêteur alex martin la q36 avec david de la crouse mark donovan jean luka brandbilla c'est du solide aussi l'équipe sous dalle as green à la philippe vente ce venant la team cora tech avec nicolo bonifadio et christian sbaragli à la dsm avec romain bardet et warren barry la doublette française la tout dehors de alexander camp la eu à eux énorme équipe avec tadej pogacar marc kirchi qui a remporté la semaine oui la semaine dernière la drôme classique mais bon ça sera surtout pour pogacar attention à isaac del toro le jeune coureur mexicain l'équipe yuno x avec magnus cortin sen et christian hiking et l'équipe visma lise bay avec sept que ce avec christophe laporte également je pense qu'on va partir sur l'équipe yuno x mobility elle me semble très intéressante avec du cortin sen avec du hiking du abraham du abraham scène pardon ça m'a l'air très sympa de jouer cette cette petite équipe les favoris du jour pogacar madouas la porte les français parmi les favoris maurich paulès pitcock as green turns betiol garcia cortina il ya quand même une très très grosse stat list c'est très intéressant et on va se retrouver tout de suite au départ à sienne allez on est parti dans les rues de sienne ça va être une course magnifique du beau temps a priori sur 7 sur ce parcours on va bien sûr placer notre équipe aux avant-postes sa attaque déjà ça a mis les manchettes quand même et les jambières pour pas mal de pour pas mal de coureurs on va essayer de rester quand même bien positionné avec magnus corte qui sera notre leader aujourd'hui longue course et la difficulté qui arrivera forcément dans les 100 derniers kilomètres où ça va devenir un enfer cette course et sera des bianquis allez on attaque le final de ces strade et bien qu'est regarder qui s'est qui amène le peloton c'est les coéquipiers de tadej pogacar et c'est isaac deltoro en personne le jeune coureur mexicain à l'avant ils sont six berg moss turns venturini corps williams et finis c'est quand même de très très bon coureur carlos canal qui vient de crever le coureur de l'équipe movistar mais là on voit que ça a durci le rythme là par contre faut rester bien placé messieurs parce que c'est en train d'aller très très fort dans ce dans ce peloton nous on a magnus corte qui reste bien placé aux avant-postes on trouve wayland pogacar on a également maté maurice d'un pic coquet là tous les favoris sont présents marquer chi on a christophe laporte qui est bien épaulé on va mettre un de nos coureurs je pense à rouler ouais on va mettre le strade à rouler ce sera une bonne chose d'envoyer le norvégien aux avant poste là pour pour commencer tout ça il est chaud de remonter le groupe est pas là pour l'instant notre notre coéquipier essaye de faire on aura à bram c'est une équipe pas trop mal il faut bien l'avouer salvatore puccio qui relance le rythme là où si elle on est en train de faire mal à la sortie de ce secteur on aura le monté santé marie dans quelques kilomètres pas facile en deux temps en plus et les hommes de tête encore quatre minutes d'avance quand même c'est pas dit que ça que ça revient tout de suite sachant qu'il ya de très très bons coureurs et nous on fait rouler en tête de peloton ça c'est sûr je pense qu'on va mettre on va mettre johnson aussi qui va venir rouler à bramstein ou le garde il devait avoir le conserver on va mettre à bram c'est de l'a pour l'instant marqué sur le garde qui viendra rouler après ça on a deux cours qui peuvent amener ça fait déjà réduire un petit peu l'écart mais déjà c'est en train d'exploser un peu à l'arrière avec comme cas avec champion petit groupe la petite brochette de coureur qui viennent de lâcher prise c'est dur par contre pour cette équipe je j'ai plus leur nom mais la politique pardon ont distancé ses coureurs et là on que de peloton on le sens que ça qu'il ya quand même de décor a mis un peu en difficulté parce que c'est des routes assez étroite on est donc de monter santé marie et nous on est là pour amener très fort mais cortine scène qui reste très très bien placé on voit valentin madois tu as des pogacar matémo riche aussi qui a l'air de se repositionner matémo riche pour la charles suit valentin madois est toujours là on a nelson paulès aussi très bien placé casperas green qui est là il a déjà fait de un podium lui casperas green sur les sur l'estrade et bianqué c'était l'année en plus où tu as des pogacar s'est imposé là par contre rester placé avec cortine scène en train d'accélérer fort devant mais tu as fait surtout de grosses différences là et là faut rester aux avant poste au riche qui a resté positionné est ce que deux bottes va essayer d'y aller il faut vraiment pas se mettre en difficulté un pas se mettre dans le rouge c'est lui c'est terminé pour lui et on voit que hiking c'est c'est dur aussi un pour l'or il ya énormément de de coureurs là dans le dans le rouge rive de berg pour qu'il essaye de remonter un pour qu'on reste là dans les premières positions il ya une crevaison en plus pour johannes scène on va laisser terminer toute façon à son rythme là c'est le peloton qui s'est totalement explosé en plusieurs parties elle a les corps qui sont là ça reste en automatique au regard devant qui a réussi à se repositionner dans la dans la roue on va faire ça et on va rester bien placé avec un magnus corte parce que là maintenant s'il y en a qui accélère pour la formation fdj et il ya plus qu'une petite trentaine de coureurs dans ce groupe garen thomas distancé michael honoré les wii sasqué dernier martinez qui aurait pu être un favori aujourd'hui guillaume martin magnus sheffield là aussi dans le rouge voilà crevaison de qui et quitter à crever c'est romain grégoire ça c'est un coup dur aussi romain grégoire qui qui crève allman ça devient dur aussi ça devient dur pour énormément de coureurs on doit rester vraiment positionné pas se mettre trop trop dans le rouge avec manu ce corte bien bien art toujours qui amène pour valentin madois c'est ce que l'impression qu'on est qu'on est encore lilly martinez dans ce groupe christophe laporte lui toujours aidé par julien vermont il ferme un peu le ferme un peu la porte et regarder le nombre de coureurs encore de cette équipe de cette équipe eu à eux t'as des pogacar tim hollens on a encore marquer si isaq deltoro qui relance le groupe d'ailleurs que là c'était légèrement entré c'est mauvais que j'ai mis en plus en accélération on va rester là nous pour l'instant ça roule pas non plus des masses magnus corti peut rester bien positionné 60 coureurs à 60 km de l'arrivée et trois minutes d'avance toujours pour les hommes de tête ils ne sont plus que trois tonnes finis et corps c'est pas mal à ce que tu es martin marcus lougard pardon devant accélère très fort et encore de très très bon coureur 55 à l'instant il de berg lui a pu rentrer aller et au garde on va le laisser comme ça dans la roue parfait ça ça va casser à nouveau aïdouc en difficulté holman aussi cette casse dans le rouge vert l'éman également et c'est témoigné là pour pour le craquage on arrive dans des parties un peu plus tranquille là pendant trois quatre kilomètres mais c'est un train d'en faire là pour l'instant imposé par marc kirchi le duo williams venturi n'est juste devant ils ont encore presque trois minutes à ce trio corps finit un devrait s'écrouler un peu dans le final il reste 50 kilomètres et à 50 kilomètres de l'arrivée on a une course encore une fois très très ouverte sur ces strade et bianck et que c'est les manoeuvres ont bien été distancés et là il ya des coureurs qui traînent la pâte et en que de groupe et de shreling a pas l'air très bien avec fedorov aussi on va rester positionné nous on va se méfier des éventuelles accélérations parce que tu as des pouvailles charlie bien resté placé l'accélération elle est pour james show les oui ça ce qui est maintenant qui va ouais là il faut rester il faut rester bien positionné on le voit timelard une semaine tu as des pouvailles charlie qui reste pour l'instant aux avant-poste ans il s'est pas mis dans le rouge mais il a encore énormément d'équipiers et derrière là c'est pas en train de lâcher c'était les manoeuvres qui était pour l'un de rentrée on s'enventure iny c'est dur l'attaque de magnus sheffield avec daniel martinez qu'est ce qu'on fait nous pourrons on reste positionné encore des équipiers on a le col et pinzuto là qui arrive et là il faut rester placé par contre qu'est ce qui nous fait magnus corte là il faut pas se laisser les cramponner on a perdu quelques petites longueurs sur les oui ça ce qui est là par exemple peut nous bloquer un petit peu en train de se faire gêner totalement devant c'est qu'ils continuent ça carnet le calme et qui attaque mollet va contrôler la courte je pense et non on est légèrement distancé il devait reclacer moins qu'ils s'écartent il nous a assez gêné ça serait bien que le garde là puisse nous repositionner attention à pas se mettre trop dans l'eau j'en ai vraiment dernière position de ce groupe la vermerch barguil ce que j'ai essayé de recoller queen simon socialité un petit peu distancé c'est repositionné ça c'est qu'il était sorti c'est lanc et il ya le trio devant qui est un peu plus d'une minute 40 maintenant et magnus corte il faut rester aux avant poste et pas du tout qui ont joué par contre pour yves il n'y aura pas à l'air de rouler et encore du métiole et encore du paulès c'est sa attaque là ça attaque sa attaque avec cosmo 3 tonnes la porte et vermerch qui est parti on va se mettre à ce rythme là dans le tolp qui arrive on va perdre un équipier toute façon avec au garde j'hésite à y aller je sais pas trop comment ça roule là du côté des autres coureurs mollets qui t'en met une ce que on n'est pas en train de trop regarder ce que fait année pour gacha par contre si matémo riche y va je pense que ça peut être une bonne chose que de le suivre ce ne fera aussi comme ce n'est pas aussi intéressant au final là c'est romain grégoire qui a mené mais on va rester dans un poste je sais pas du tout comment gérer la cette course ce qui a encore des équipes vous bien représenté notamment l'équipier avec bethiol carapace honoré et benny il de berg l'a été distancé on va refaire un peu le point avec julien vermont marquerchi distancé isaac deltoro aussi donc il doit rester je pense pour ta déploie de char qui est où est là plus d'équipier dans ce groupe parce que on a un timonet ce qui est parti devant donc il va pas spécialement rouler nous on reste positionné 36 km c'est encore loin de l'arrivée une petite bosse là qui arrive on le garde a pu récupérer un peu de jus un peu de gaz et on laisse rouler romain grégoire c'est pour valentin madouas le champion de france thomas schreling effet de replacer terminé pour eux on le garde c'est fini topipo aussi c'est schreling qui amène attaque de nelson pour les s'y avait lui aussi côté if nelson paulès taraji comment pogacar qu'il faut y aller pogacar il faut y aller par contre s'il ya une attaque de tadej pogacar on est obligé d'y aller dans tout le calme parce qu'il y va pas c'est des coureurs pas non plus des niveaux énormes à même si c'est très fort c'est l'un score et tels mais non c'était parti en contre tout à l'heure on a éventuellement paulès et notre ami willens mais c'est peut-être pas les leaders ils ont encore des coéquipiers et surtout des leaders derrière et là c'est julian lafilippe qui sacrifie et google distancé ce groupe là avec filet warren bargain s'accroche pour bombarder a priori n'est plus là pour l'équipe dsm firme niche on a encore les deux colombiens de l'équipe borat martinez et higuita et on est pile dans la roue de pogacar qui est dans la route christophe laporte qui fait peur peut-être aujourd'hui plus personne devant est-ce que tim mollens va relancer tout ça a priori oui petit mollens y relance très très fort là on doit rester on doit rester au contact quand même bien bien fort d'aider pogacar qui s'est dressé sur les pédales aussi 26 km en même temps il ya tout ce qui qui roule et tim mollens c'est en train de lâcher voilà pourquoi c'était pas la peine de répondre à cette attaque c'est les qui est par contre sur l'air très très fort ils sont nombreux en tout cas l'équipe y est enfin cette accélération là de qui de benili on doit rester on doit s'accrocher on sait que ça peut partir un petit groupe tu as des pogacar qui en met là aussi maté mauric qui a l'air fort pour le moment on arrive à s'accrocher plutôt bien allez les nouveaux coureurs distancés on va faire le point warren bart il est honoré on les avait vus chez filles pas ce qu'on a le corps duns wayne snellance higuita grégoire et martinez il ya plus de cours de l'équipe borat il ya julien la fille qui est en difficulté avec alberto métiole et peut-être aussi va de garcia cortina et là c'est benili un qui accélère ils sont forcés coureurs de l'équipe de l'équipe hier non c'est vraiment pas qu'il est le leader allez ça va réagir avec maté mauric d'un des pogacar aussi qui essaye et c'est déjà les on n'a pas trop besoin de se mettre dans le rouge non d'attaque mais sans vraiment faire très mal 20 km encore c'est vraiment une pure course élimination à la philippe bétiol est ce que carapaz est en difficulté pas pour l'instant a priori par contre ça devrait attaquer maintenant là on est dans ce qu'au les pieds auto l'accélération de benili progressive christophe laporte qui s'est un petit peu garé et l'on y va par contre avec cortine scène à l'accélération de ma doua ça fait très mal elle a laissé sur le carreau carapaz est ce que je avec garcia cortina benili et kato ski ça veut dire qu'il ya plus de quoi rief à s'il ya encore nelson paulès c'est pas la carte qu'on attendait le plus en thème à doit ce qu'est en train de partir là il est en train de s'envoler volontaire madoise il a pris quelques mètres d'avance mais là on est dans un groupe solide quand même on est dans un groupe assez solide forcément pogacar fait peur à beaucoup de monde je pense qu'il ya christophe laporte aussi qui inquiète un petit peu c'est ses collègues on est c'est discret on sait qu'on est rapide avec magnus corte donc c'est pas trop mal il ya quand même l'ancien vainqueur tadej pogacar le vainqueur de l'année dernière tome peacock valent hamadoise qui avait fait une belle performance l'année dernière non il ya quand même de sacré croire encore dans le groupe et benoît coste froid aussi très discret dix nantes qu'on n'attendait pas et tadej pogacar pour le moment qui amène le gros de la troupe 1 on essaye là de rester au contact parce que pogacar vient de mettre un contre c'est casper as green qui essaie d'aller le suivre ouais et il a suivi comme il pouvait casper as green parce que tadej pogacar est parti peut-être pour un nouveau numéro en solitaire on est un petit peu à court d'énergie par contre avec avec magnus corte derrière on s'accroche comme on peut et sauf la porte reste très très discret aussi c'est possible qu'on attend d'un peu le sprint et à des pogacar 20 secondes d'avancée n'est pas encore gagné mais il est quand même très fort qu'il est devant tadej ça rentrera pas de l'arrière le top 10 et là on le sait on l'a compris par contre ça s'organise pas et à des pogacar est en train de prendre beaucoup d'avancé mais là dans un groupe comme ça ça vaut pas le coup trop trop de de rouler à la rigueur on va mettre un petit un petit rythme là pour pour faire plaisir là c'est possible que ça accélère dans cette dans cette partie il a la victoire gagné il a la course gagné tadej pogacar il est en train de s'envoler il va rester la dernière partie dans la vie à santa katerina mais 50 secondes d'avancé pour tadej qui reprend la course aujourd'hui et qui est en train de faire un très très gros numéro on va essayer valentin madois à qui ré accélère un petit coup faudra monter très fort toute façon dans la vie à santa katerina pogacar y est déjà dans cette dans cette dernière attention est allé nous on va essayer d'accélérer l'accélération de valentin madois il est fort là aujourd'hui valentin madois nous on y va avec magnus corte pogacar qui est déjà sur la ligne d'arrivée trop fort aujourd'hui tu as des pogacar valentin madois peut-être pour un podium allez on essaye de finir fort valentin madois va être deuxième aujourd'hui on va prendre la quatrième place derrière mathémur riche avec corinne 5e place ce sera thun paulès cos le froid pitt coq as green et finalement la porte était pas si drôle que ça il termine dixième et dernier de ce groupe les places d'honneur maintenant avec vermer qui va aller chercher la 11e position kato ski juste derrière lui avec ben illy ce groupe là avec rovin grigoire avec richard carapaz c'était pour compléter le tournance à julien la philippe sergio higuita aussi déçu de la performance des bourras très très grosse performance de tadej pogacar qui était le plus fort il a roulé tout seul pour revenir sur valentin madois et derrière il met son attaque décisive et il fait mal vraiment à tout le monde sur cette sur cette accélération décisive on a eu du mal à s'organiser je sais pas comment on devait rouler aussi dans la main doit ça va l'air qu'elle très très fort j'avais l'impression que pico qui était au dessus mais peut-être pas tant que ça pour pico et j'avais peur de me cramer aussi avec l'équipe mais pour la charge pour moi était encore une fois au dessus du lot et il remporte cette édition des strad et bianck et nouvelle victoire donc pour l'équipe et première course de la saison première victoire pour tani pogacar qui répond directement à le basse qui garde en remportant cette cette course de petits écarts et hier collectivement c'était très très solide après on a vu que eu à eux à rouler vraiment collectivement c'était c'était parfait il ya de gros écarts aucun abandon aujourd'hui il y en a un qui m'intriguer une performance qui m'intrigue c'est celle de c'est celle de ligny martinez j'ai pas vu où c'est qu'il en avait terminé ligny martinez tac les 100 4e il a terminé loin quand même ligny martinez 104e place à combien ah ah oui 15 minutes c'était tout pour pour romain grégoire aujourd'hui qui fait une quatorzième place c'est valentine ma doit surtout et une deuxième place j'espère que ces strad et blocs et vous ont plu j'espère qu'on aura énormément de spectacles dans la réalité et moi les gars je vous dis à très bientôt portez vous bien chat tout le monde bye bye